bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo on va décrire et exploiter le modèle de lewis et évidemment son schéma prêt alors c'est parti alors avant tout qui était donc ce lewis gilbert lewis est un physicien et chimiste américain qui est né en 1875 et qui est mort en 1946 il est connu pour de nombreux travaux on lui doit par exemple une théorie sur les acides et les bases où le terme les acides et les bases de lewis la compréhension de la phosphorescence l'application de la thermodynamique aux problèmes chimiques plusieurs conceptions théoriques en chimie des solutions on lui doit également le nom de photon pour le quantum d'énergie rayonnante qui avait été introduit par einstein nominé 41 fois pour le prix nobel il ne l'obtiendra jamais ce qui nous intéresse nous ici dans ses travaux ce sont ceux qui l'a mené sur la théorie du partage d'électrons dans la liaison chimique l'importance des électrons de valence dans la liaison chimique et tout ça va se résumer aussi avec la règle de l'octet et du duet les présentations est en fait on va rentrer dans le vif du sujet alors un schéma de lewis c'est quoi et bien ça se présente sous cette forme c'est une manière de présenter des molécules pour en expliquer la stabilité mais avant de s'attaquer au schéma de lewis petit retour en arrière avec la règle de l'octet et du duet que j'ai déjà présenté en vidéo vous devez avoir le lien qui s'affiche en haut à droite il est aussi dans la description que disent ces règles et bien qu'un atome va chercher à acquérir la structure électronique externe du gaz noble le plus proche soit avec deux électrons dans le cas de l'hélium soit avec huit électrons pour les autres gaz noble on a vu également précédemment que ça pouvait se faire soit en gagnant des électrons soit en perdant des électrons donc en formant des ions alors tous les atomes ne peuvent pas soit gagner soit perdre beaucoup d'électrons sont ils du coup condamnés à être stable et bien regardons tout de suite le schéma de lewis de l'eau pour comprendre alors que voit-on déjà on retrouve bien la formule chimique de l'eau h2o avec nos deux atomes d'hydrogène et notre atome d'oxygène ici au centre alors on voit également des traits tout autour de notre atome d'oxygène qu'est ce qu'ils représentent et bien ces traits représentent des paires d'électrons ce qu'on appelle des doublets les doublets sont composés donc de deux électrons chacun alors où trouve-t-on des doublets et bien on en trouve qui sont placés entre deux atomes entre l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène ces doublets liant comme leur nom de l'indique permettent de lier deux atomes entre eux dans un composé chimique et ici ça correspond à ce qu'on appelle une liaison covalente ces liaisons covalentes c'est ce qui relie c'est ce qui attache deux atomes et ce qui permet un édifice moléculaire d'être ce qu'il est on a également des doublets non liant ici on voit bien que au dessus de l'oxygène et en dessous également on a des paires d'électrons mais qu'ils sont reliés à rien du tout c'est ce qu'on appelle des doublets non liant ce sont encore des paires d'électrons évidemment donc deux électrons mais ces électrons appartiennent uniquement à l'atome d'oxygène et ils sont donc non liant c'est à dire qu'ils ne vont pas faire de liaison covalente avec d'autres éléments maintenant je vais m'intéresser à chaque atome de la molécule et je vais compter combien d'électrons externes il possède cet atome d'hydrogène possède deux électrons puisqu'il voit la liaison covalente comme étant deux électrons qui lui appartiennent sa couche externe est celle de l'atome d'hélium avec deux électrons il suit la règle du duel a gagné en stabilité on a le même raisonnement pour l'autre atome d'hydrogène il possède semble posséder les deux électrons du double alliant règle de l'octet stabilité maintenant si on s'intéresse à l'atome d'oxygène qu'est ce qu'on voit on voit que l'atome d'oxygène lui semble avoir les deux liaisons covalentes donc les deux doublets liant il possédait déjà les deux doublets non liant au final ils sont possédés 8 électrons il suit la règle de l'octet il a également lui gagné en stabilité alors un autre exemple la molécule de méthane ch4 son schéma de oui c'est à l'écran on a le carbone au centre on a les quatre atomes d'hydrogène tout autour chaque atome d'hydrogène est lié au carbone et donc chaque atome d'hydrogène semble posséder la liaison covalente et donc semble avoir deux électrons sur sa couche externe cette couche éterne avec deux électrons ressemble à celle de l'hélium il suit la règle du duel a gagné en stabilité quant à l'atome de carbone lui il possède quatre liaisons covalentes ce qui correspond à quatre paires d'électrons soit huit électrons du coup lui il suit la règle de l'octet et il a gagné en stabilité une dernière exemple la molécule de dioxygène au deux sa représentation en schéma de lewis si je m'intéresse à un des atomes de la molécule je vois qu'il possède deux doublets non liant soit quatre électrons et qu'il possède deux liaisons covalentes soit quatre électrons et là peu importe que les deux liaisons covalentes existent contre les deux mêmes éléments au final notre atome d'oxygène possède bien quatre doublets ce qui signifie qu'il est entouré de huit électrons il suit la règle de l'octet il a gagné en stabilité maintenant si je m'intéresse à l'autre atome d'oxygène on a le même raisonnement deux doublets non liant deux doublets liant au total huit électrons il suit la règle de l'octet il a également gagné en stabilité alors pour finir on peut se demander si on peut casser ces liaisons covalentes et évidemment qu'on peut les casser on a vu au collège une transformation chimique c'était un réarrangement d'atomes pour former de nouvelles molécules et donc si on peut former de nouvelles molécules c'est qu'on a pu casser ces liaisons et pour casser ces liaisons il faut fournir de l'énergie et c'est comme quand on veut casser un fil ou un bâton il faut se fournir suffisamment d'énergie et cette énergie qu'il faut fournir c'est l'énergie de liaison l'énergie de liaison c'est finalement l'énergie qui est contenu dans la liaison covalente et si on fournit suffisamment d'énergie on va avoir la rupture de cette liaison et forcément plus cette énergie est grande plus la liaison forte et plus elle est difficile à casser voilà j'espère que vous avez tout compris je vous encourage à bien prendre le temps de comprendre le concept revisionner la vidéo une ou plusieurs fois un peu plus tard entraînez vous avec différentes molécules je vous en donne ici quelques unes si vous n'y arrivez pas vous pourrez demander en commentaire un peu d'aide mais essayez et persévérez d'abord par vous même c'est fini pour cette vidéo comme toujours liker et partager commenter abonnez vous à bientôt et n'oubliez pas la chimie facile 1 1 2 2 2 2 2 3